bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 14 au 20 novembre je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion que vous pouvez poser vos questions sur l'astrologie sur votre thème dans notre live du mardi soir 20h30 22 heures que il ya aussi si vous voulez faire partie de notre communauté avoir des petits cadeaux vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre et enfin notre site 12.love pour faire votre thème pour faire vos compatibilités et avoir aussi un horoscope quotidien scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est vénus qui vous marque cette semaine et vénus vous le savez planète d'amour et d'argent donc elle est dans votre secteur 3 alors c'est comment dire autant vous pouvez voir beaucoup de monde être chaleureusement entouré par vos proches autant vous pouvez aussi démarrer ou avoir démarré une petite liaison qui ma foi sera la bienvenue pour vous réchauffer le coeur deuxième décan c'est un petit peu plus rude il ya une opposition entre mars et uranus donc il ya peut-être un changement de dernière minute un retournement de situation en tout cas quelque chose qui va un petit peu vous laisser bouche bée parce que vous direz non mais qu'est ce qui se passe là ça peut être un coup de chance aussi un truc totalement inattendu ça dépend de votre thème natal là je vous le répète on est vraiment dans quelque chose de très général donc bon essayez de d'accepter de vous adapter à ce qui va se passer troisième décan nous avons une dissonance entre le soleil et jupiter alors si il y avait une petite crise un ou même une grosse crise plutôt général peut-être que ça peut représenter le maximum et qu'après ça va décroître et même chose en ce qui vous concerne si vous faisiez quelques excès ces derniers temps avec vous savez bien que jupiter amplifie tout et que vous vous avez tendance aux excès et bien petit à petit les choses vont reprendre un rythme normal une fois que cette dissonance sera passée elle va durer elle va pas durer un va passer rapidement dimanche une bonne journée avec la lune en poisson parce que bon vous serez plutôt content de vous ou quelqu'un vous fera des compliments content de vous je sais pas parce que vous n'êtes pas du genre est que vous voulez toujours vous améliorer et être mieux et vous avez vous n'avez pas tort enfin faut quand même pas exagérer sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus se vient enfin dont elle vient pas vénus est en capricorne et vous savez qu'elle va y rester jusqu'au mois de mars mais bon pour le premier des camps elle termine son passage et elle reviendra plus et tant mieux parce que elle est dans votre secteur 2 en capricorne donc pas très généreuse peut-être que vous avez des rentrées d'argent qui sont un petit peu moins importantes que ce que vous espériez mais enfin il y en a quand même un deuxième des camps pour vous il y a une opposition entre mars et uranus alors je ne pense pas que vous allez beaucoup la sentir en tout cas pas en négatif ça m'étonnerait il est très possible qui est un changement au niveau du travail un changement de rythme et on est dans une période qui précède les fêtes alors peut-être que le rythme va s'accélérer au niveau du travail et que bon vous serez un petit peu fatigué le soir en rentrant mais on dit que c'est de la bonne fatigue ce genre ce genre là en tout cas ne vous étonnez pas si vous êtes un petit peu sous pression pas beaucoup mais un petit peu troisième des camps il y a une dissonance entre le soleil et votre planète maîtresse jupiter donc attention aux excès mais aux excès qui font plaisir évidemment alors certes vous aurez du plaisir sur le moment mais vous pouvez suivant votre âge le payer par la suite si c'est des excès de bonne bouffe par exemple bon on sait que on peut mal dormir on peut avoir des petites douleurs mauvaise digestion toujours des problèmes de digestion un souvent chez les sagittaires lundi et mardi avec la lune en bélier ben vous serez content de vous il y aura quelque chose qui vous qui flattra votre votre égo un peut-être un compliment ou alors vous aurez réussi quelque chose que vous aurez entrepris capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bien vénus est chez vous alors profitez-en parce qu'elle elle va s'attarder en capricorne jusqu'au mois de mars mais dans votre décan non elle va s'attarder dans le deuxième et dans le troisième alors bon des rencontres peut-être cette semaine ou même peut-être c'est déjà peut-être passé un vous avez fait vous avez croisé quelqu'un qui vous a plu mais vous êtes vous avez besoin de temps un besoin de mieux connaître les gens etc et vous en aurez l'occasion un vous inquiétez pas deuxième des camps il ya une opposition entre mars et uranus mais elle est positive en ce qui vous concerne puisque mars est bien placé par rapport à vous et uranus aussi donc il ya quelque chose qui va se décider peut-être cette semaine et qui va vous permettre d'avancer vos pions de d'être peut-être de grimper d'un échelon alors est ce que c'était prévu peut-être pour plus tard il ya une notion de précipitation les choses se précipitent ça va plus vite que vous ne le pensiez et c'est tant mieux troisième des camps il ya une dissonance entre le soleil et jupiter mais enfin bon c'est jamais une mauvaise dissonance c'est tout simplement une amplification jupiter mais grosse loupe sur les choses sur les situations et en ce qui vous concerne bon qu'est ce qui va être amplifié peut-être votre décontraction le fait que vous êtes un peu moins à cheval sur vos principes sur vos idées voyez vous êtes en train d'évoluer vous êtes en train de bouger de changer mercredi jeudi la lune sera plutôt bien placée pour vous elle sera en taureau donc vous serez rassurés sur votre pouvoir de séduction quel que soit votre âge quelqu'un vous sourira et vous fera un petit compliment enfin bref ça vous fera du bien au moral verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous êtes en relation avec une vénus en capricorne mais elle est dans votre secteur douze donc je suis pas sûre qu'elle soit très active sauf si vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas libre ou alors si vous entretenez un amour secret un que vous si vous avez quelqu'un en tête mais que les choses ne sont pas déclarées pour l'instant mais en revanche je vous préviens au mois de mars il ya une conjonction vénus mars dans votre premier des camps et alors là ça va être le coup de foudre ou alors vous allez tout mettre au grand jour deuxième des camps une opposition mars uranus risque de vous inciter à être un petit peu brusque dans vos décisions en tout cas c'est une décision soit que vous allez prendre ou qui va être prise pour vous et je vous dis ce sera un petit peu brusque donc s'il vous plaît essayer de de mettre la pédale douce de ne pas vous impatienter parce que c'est l'impatience qui fait que on prend des décisions trop impulsives trop rapide donc bon on se calme on prend son temps et on demande conseil peut-être troisième des camps c'est une dissonance entre le soleil et jupiter jupiter elle est chez vous un dans votre troisième des camps donc bon ne vous prenez pas la grosse tête c'est sûr qu'il ya une possibilité de réussite vous pouvez avoir atteint l'un de vos objectifs et être drôlement fier de vous mais il ya un côté un peu exagération c'est jupiter c'est vraiment la planète de l'exagération donc bon pas de melons s'il vous plaît samedi sera une bonne journée vous serez content de vous je pense que cette semaine aura été certainement assez intense pour beaucoup d'entre vous et ce repos dominical vous permettra de vous occuper de vous et il ya quelqu'un qui saura flatter votre amour propre poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bonne nouvelle vénus est en bon aspect avec vous déjà depuis quelques temps mais ça continue cette semaine elle occupe votre secteur d'amitié donc vénus étant la planète des liens des attachements bon c'est aussi une planète d'argent mais bon je pense plus à un attachement amical qui se serait exprimé peut-être que vous avez vu plus souvent l'un de vos amis et alors bon la situation pourrait être ambigu parce que elle est en maison 11 vénus et c'est une maison un petit peu transgressive donc peut-être que vous avez envie de transgresser deuxième des camps il ya une opposition entre mars et uranus mais bon les deux planètes sont en bon aspect avec vous donc il peut y avoir une accélération si vous avez démarré quelque chose mais déjà il ya depuis plusieurs mois si vous avez par exemple ajouté quelque chose à votre activité que vous avez une à un boulot en plus vous avez découvert quelque chose vous êtes peut-être découvert une passion et bien c'est accentué cette semaine troisième des camps alors il ya une dissonance entre le soleil qui est bien placé et jupiter qui dans votre secteur 12 donc c'est un facteur d'amplification d'amplification de vos croyances peut-être ou religieuse ou autre donc attention à un petit peu je vous le disais déjà la semaine dernière mais votre esprit critique est très bienvenue dans la situation qui nous occupe d'autant plus que vous êtes un signe qui a tendance à croire vous êtes souvent très porté sur la chose religieuse mercredi jeudi la lune sera en taureau donc si vous avez un petit déplacement à faire une démarche quelqu'un à appeler voyez tout ce qui est de l'ordre de la communication sera vraiment au premier plan bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien vénus trône aux zénithes de votre thème c'est à dire qu'elle est dans votre milieu du ciel dans votre secteur professionnel donc vous pourriez avoir atteint un objectif et être content de vous sauf que elle est en capricorne et le capricorne il a du mal à être content de lui donc bon et soyez pas trop exigeant par rapport à vous même pas trop sévère si vous avez réussi quelque chose bon profitez-en au lieu de vous dire j'aurais pu faire mieux j'aurais dû faire plus vous voyez un soyez positif s'il vous plaît deuxième des camps mars votre planète toujours en scorpion 1 est opposé à uranus ce qui est en taureau alors tout ça met en jeu des secteurs financiers de votre thème il peut y avoir un imprévu dans ce domaine alors un imprévu positif vous recevez une somme que vous attendiez mais plus vite que prévu et au côté négatif vous recevez une facture à payer à laquelle vous ne vous attendiez pas il y a une notion d'imprévu c'est sûr avec mars uranus mais c'est quelque chose que vous pouvez très bien contrôler troisième des camps c'est une dissonance entre le soleil et jupiter elle est amplificatrice un amplificatrice des bons côtés comme des moins bons côtés le bon côté c'est que jupiter est dans votre secteur des projets et que donc un projet qui peut prendre beaucoup plus de place cette semaine que les autres mais pour quelle raison c'est ça qui est difficile à déterminer sans votre thème ça peut être une relation amicale aussi un qui prend plus de place tout d'un coup parce que vous avez besoin de cette personne pour x ou y raison ou c'est cette personne qui a besoin de vous et de vos énergies toujours très constructives samedi la lune occupera les gémeaux alors c'est un signe de vivacité de mouvement peut-être que vous allez faire du sport ou que vous allez prendre la voiture et aller quelque part alors faites attention parce que vous aurez tendance à appuyer sur l'accélérateur comme on dit taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus et votre amie un elle est déjà un depuis la semaine dernière mais bon elle elle nous dit où elle vous dit que vous êtes apprécié un dans votre job ou que vous avez trouvé votre place toujours dans dans le job ou alors que ça va mieux dans votre couple que vos sentiments s'épanouissent c'est vrai que l'année a été un peu dur un de ce côté là et là ça va mieux et si vous êtes célibataire c'est le moment de sortir d'accepter les invitations parce que vous pourriez faire des rencontres deuxième décan alors c'est un petit peu plus rude pour vous il ya une opposition entre mars et uranus uranus est chez vous mars est en face donc si vous voulez il ya une notion un petit peu de rupture alors est ce que vous allez résister avoir envie de résister ou est ce qu'au contraire c'est vous qui avez besoin de reprendre votre liberté c'est tout à fait possible mais si c'est le cas alors en face on résiste n'imposez rien pour le moment faites préparer les choses à adopter une stratégie troisième décan c'est une dissonance entre le soleil et jupiter qui est au programme si vous voulez il ya un côté inflationniste disons que s'il y avait une crise avec les scorpions qui est quand même très occupé un qui est un signe de crise donc il est possible que cette crise soit son maximum qu'elle soit pour vous qu'elle soit plus général et peut-être que la mayonnaise le soufflé va retomber dans les dans les jours qui viennent dimanche la lune sera chez votre ami vos amis poissons et c'est justement l'amitié qui sera au premier plan appelé à ne soyez pas n'attendez pas qu'on vous appelle à appeler vos amis organiser quelque chose ça vous fera du bien d'être entouré gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien c'est vénus qui est remarquable cette semaine elle occupe bon c'est une planète d'amour mais elle occupe un secteur d'argent elle est en capricorne alors bon si les questions d'amour attention à la jalousie à la vôtre ou celle de l'autre elle n'est pas forcément une preuve d'amour bon mais cela dit il ya certainement un attachement très profond un entre vous et et votre partenaire ou la personne en question et si c'est de l'argent et bien vous serez hyper content parce que je voulais gémeaux en généralement des problèmes avec l'argent deuxième décan il ya une opposition entre mars et uranus cette semaine ça n'occupe pas des secteurs voyez très personnel de votre thème disons que qu'est ce qui peut bien se passer des un imprévu dans le domaine du travail et si vous ne travaillez pas quelque chose que vous aviez prévu une occupation quelconque un truc que vous deviez faire il ya bon ben c'est remis en question ou c'est reporté ou alors bon il ya un retournement de situation qui fait que vous deviez rendre un service et puis finalement c'est vous qui allez avoir besoin qu'on vous rende service troisième décan attention là il ya une disons une dissonance très amplificatrice entre le soleil et c'est pas une dissonance non ils sont en bon aspect mais bon ça amplifie quand même neptune et neptune est en dissonance avec vous donc attention à ne pas être pas paraître trop instable en changeant encore une fois de boulot ou en vous disant j'ai envie de changer de boulot ainsi si vous n'arrivez pas à trouver vous en parler la semaine dernière cette difficulté à trouver parfois votre joie bon essayer de garder un petit peu de stabilité lundi mardi la lune occupera votre ami bélier alors vous aurez peut-être un projet en tête et justement ce projet ce sera de changer de boulot 1 alors posez vous des questions quand même si jamais vous n'arrivez pas à vous installer quelque part c'est que peut-être il faut que vous soyez indépendant cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est vénus qui joue les entremetteuses il se pourrait en effet que vous rencontriez quelqu'un avec cette vénus en sept bon alors évidemment elle est en capricorne c'est peut-être quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui n'est pas libre bon mais il peut s'agir aussi d'une simple invitation à passer une soirée avec des vieux amis avec vénus en capricorne il ya une notion de ou de vieux d'ancien de quelque chose qui est rattaché au passé parfois deuxième décan il ya une dissonance entre mars et uranus mais comme les deux planètes sont en bon aspect avec vous je pense pas que vous la sentirez trop passer peut y avoir une accélération un retournement de situation mais en votre faveur alors c'est vrai que c'est un aspect de crise aussi que mars est en scorpion donc elle est très forte peut-être que cette crise atteint des sommets et qu'elle va retomber dans les prochains jours en tout cas on l'espère troisième décan c'est pareil une dissonance entre le soleil et jupiter mais elle n'est pas vraiment compliqué pour vous c'est vrai que jupiter occupe votre secteur d'argent alors peut-être que vous avez une petite crise financière à supporter mais elle est très passagère d'abord et ensuite vous allez certainement vous êtes très malin vous allez certainement trouver une solution qui va vous convenir ou convenir aux personnes à qui vous devez de l'argent par exemple mercredi et jeudi comptez sur vos amis ou sur vos relations professionnelles vous aurez besoin d'eux et ou alors c'est eux qui auront besoin de vous et ma foi et si vous faites quelque chose vous de votre côté les autres vous en sont très reconnaissant lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan on va parler de vénus planète d'amour et d'argent elle est elle s'est engagée en capricorne elle va y rester jusqu'au mois de mars et c'est votre secteur du travail alors peut-être que vous allez tomber amoureux de quelqu'un avec qui vous travaillez ou de quelqu'un que vous côtoyez dans votre vie quotidienne c'est possible on peut aussi envisager l'amour du travail bien fait il ya une notion toute façon d'amour et et une notion d'argent votre travail peut vous rapporter peut-être passer quand même deuxième décan il ya une opposition entre mars et uranus et elle est en dissonance avec vous attention aux imprévus un si n'établissez pas trop de plans pour cette semaine parce que il pourrait être remis en question la seule chose qui vous sera demandée c'est de vous adapter un tout simplement ce qui est parfois un petit peu difficile pour le lion qui n'aime pas avoir à s'adapter n'aime pas ça du tout mais bon quoi qu'il en soit vous serez probablement surpris mais ça peut être une bonne surprise aussi un ça dépend de votre thème là on est je vous le rappelle dans quelque chose de très général troisième décan jupiter s'oppose à vous et le soleil lui envoie un aspect donc il ya un côté un peu inflationniste on va dire peut-être qu'une relation prend trop de place dans votre vie vous empêche de travailler ou vous empêche de de vous occuper bien de votre famille ou de votre clan professionnel enfin bref il ya quelque chose en trop et il va falloir que vous essayez de ramener tout ça à un niveau à peu près normal de manière à pas être envahie tout simplement de bonne journée lundi et mardi avec la lune en bélier parce que vous allez prendre le taureau par les cornes c'est une expression mais bon vous allez décider d'agir de de faire quelque chose pour les situations dont on vient de parler vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine que du bon pour le premier décan avec les bons aspects de vénus vous allez plaire ça c'est sûr et au minimum vous allez vous plaire à vous ce qui est quand même important parce que quand on se plaît à soi quand on s'aime bien les autres font pareil ils n'ont pas beaucoup d'imagination un donc vous apprenez peut-être à vous aimer parce que la vierge a tendance à pas pas toujours s'aimer mais avec vénus là vous allez vraiment rayonner d'une certaine manière deuxième décan c'est un bon aspect pour vous mais il ya une opposition mars uranus dans le ciel donc il ya une crise quelque part qui crée des tensions c'est sûr mais en ce qui vous concerne c'est plutôt un aspect dont vous allez vous servir pour accélérer dans votre travail ou accélérer un projet que vous êtes en train de mettre sur pied avec uranus il ya toujours du projet dans l'air et il ya cette semaine donc avec mars qui est un accélérateur peut-être que bon vous allez pouvoir quelqu'un va vous aider en tout cas il ya un progrès troisième décan disons que il ya une dissonance entre le soleil et jupiter et bon le soleil est blâme bien placé jupiter et occupe votre secteur du travail à le verso donc peut-être vous aurez trop de travail c'est vrai qu'on rentre dans une période où le travail va être important donc je sais pas peut-être que il faudrait que vous vous fassiez un agenda ou que vous établissiez voyez un programme qui fasse que vous dépasserez pas les limites mercredi et jeudi la lune occupera votre ami le taux donc vous aurez la sensation de faire bien les choses d'être juste dans ce que vous dites que vos opinions sont respectées et respectable c'est vrai que vous êtes toujours dans une mesure à les vierges et bon ne pas dépasser cette mesure est important pour vous balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan nous avons toujours vénus en capricorne une partie de la semaine vénus planète d'amour et d'argent ça je le dis toujours faut pas oublier alors côté amour c'est l'amour de la famille qui est au premier plan je veux dire vénus ne fais pas de dissonance donc vous serez très rassuré vous sentirez protéger où c'est vous qui protégerez un ce que vous aimez en tout cas il y aura une plutôt une ambiance sympathique mais cela dit vous pouvez aussi récupérer de l'argent de la famille deuxième décan il ya une opposition mars uranus dans le ciel dans vos secteurs financiers donc peut y avoir un imprévu dans ce domaine quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas ça peut être positif un l'argent qui arrive et effectivement vous n'y attendiez pas comme ça peut être négatif à travers bon par exemple il ya un objet que vous allez casser quelque chose dont vous vous servez tous les jours et il faut racheter donc il faut dépenser et c'est peut-être pas le moment ça va être noël vous avez mis de l'argent de côté peut-être pour faire des cadeaux or il faudra réparer faire réparer troisième décan il ya une dissonance entre le soleil et jupiter mais jupiter est bien placé par rapport à vous donc bon je pense qu'on va vous faire des compliments xxl puisqu'avec jupiter il ya une amplification ou alors ou alors c'est l'argent qui va peut-être une grosse somme d'argent qui peut rentrer ou que vous pouvez avoir à dépenser parce que sans votre thème je ne sais pas c'est on peut pas savoir donc si c'est dans le sens si ça rentre ou si ça sort si c'est positif ou si c'est négatif bonne journée samedi avec la lune en gémeaux les petites balances vous allez pouvoir peut-être prendre de la distance vous évader quelque part en tout cas ce qui est sûr c'est que vous pourrez vous changer les idées j'espère que cette vidéo vous a plu dans ce cas vous appuyez sur un petit vous nous faites un petit like vous vous abonnez sinon si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 32 10 vous avez aussi le site figaro tv magazine et puis nos réseaux sociaux